et bien salut à toutes et à tous c'est l'arrivée pour la suite du wokfu de yoshi story vite on peut pas entendre cette musique plus de deux secondes c'est pas possible alors avant qu'on retourne directement à la page 4 de notre aventure je vous montre vite fait le mode challenge puisque vous voyez que les trois premiers niveaux qu'on a effectué pendant ce wokfu sont apparus sur le tableau des niveaux donc vous pouvez voir cette fois ci qu'il y a bien quatre niveaux par page donc par monde et il y a seulement 24 niveaux dans tout le jeu donc j'essaierai de faire à peu près deux niveaux par vidéo je pense que ça suffira et le mode challenge qui permet tout simplement de refaire les niveaux pour faire le meilleur score donc voilà comme je vous l'avais dit c'est vraiment pas palpitant donc nous sommes arrêtés au niveau de la jungle je vais choisir le deuxième niveau comme d'habitude il s'appelle mar tropical c'est parti il y avait le plan de piranhas ça me rappelle de quelques souvenirs moi je vais reprendre le masquasse blanc je vais vérifier s'il me récupère aussi celui que j'ai perdu le deuxième yoshi que j'avais perdu je ne sais plus de quelle couleur il était ah bah c'était le rouge voilà il est un peu buggé mais c'est pas grave alors c'est marrant parce que j'enregistre le jour où il y a eu le nintendo direct sur la wii u et il vient d'annoncer non je prends le yoshi rouge il vient d'annoncer le un nouveau yoshi qui va sortir sur wii u justement c'est ce qui confirme les rumeurs comme quoi il y avait bien un yoshi qui était prévu sur cette console et j'ai l'impression qu'il y a un énorme bug en dessous ça ne me plaît pas du tout parce que attendez est ce que je peux aller là ah c'est la surface de l'eau en fait qui est complètement buggé oh la la ça m'énerve de vous montrer que des bugs parce que après le challenge de smash bros où ça faisait que ramer voilà là je vous montre encore yoshi où ça fait que buggé bon les autres jeux rareware ça y avait pas de soucis mais là yoshi je sais pas ce qu'il a donc je peux nager en utilisant le stick voilà il n'y a rien de plus simple tout est simplifié à l'extrême de toute façon dans ce jeu on va essayer de rester en hauteur pour pas voir les bugs de l'eau mais je peux pas faire autrement là pour les bugs parce que autant je peux changer de plug-in pour améliorer les textures pour avoir un jeu net mais dans ce cas là je peux pas enregistrer sinon ça rame au moment je suis désolé oh oh donc moi ils ont annoncé un nouveau jeu ah je suis pas en gros coeur c'est parfait hop moi j'ai quand même des fruits ah je me suis fait toucher heureusement que j'ai pris le gros coeur avant comme ça je suis pas mort bah écoutez on va éviter d'aller dans l'eau de toute façon y'a rien de d'aller voir quelques fruits mais y'a rien de très passionnant je vais aller activer le petit checkpoint monsieur checkpoint et vu l'aspect graphique qu'ils ont octroyé à ce nouvel opus de yoshi j'ai l'impression qu'ils ressemblent davantage à yoshi story que island et ça me fait un peu peur parce que j'espère qu'ils vont qu'ils vont remettre un système de jeu comme l'opus snes et pas comme cet opus là parce que franchement c'est bon quoi il faut pas abuser sur les high scores après oui c'est sûr que l'aspect graphique est pas mal donc ça doit rien dire sur le jeu final d'ailleurs ça ressemble plus à Kirby Epic Yarm sur Wii que Yoshi story encore donc on verra bien comment il se débrouille je veux pas dire mais il est pas un peu pourri ce niveau ? vous avez vu ce qu'on fait depuis le début ? on shot sur des petites plateformes sans aucun ennemi tous les ennemis sont sous l'eau sous l'eau bugué on peut regagner sa vie tranquille on active le checkpoint hop on peut enlever les fruits des bulles je vais rester en hauteur j'espère qu'il y a assez de fruits en hauteur attendez il y a un petit interrupteur ici oh il y a plein de petites pièces car ça va rien c'est pas mal si on les récupère toutes je pense que ça donne un fruit mais bon c'est bon ouais j'ai un petit peu la flemme pour tout vous avouer bon je suis moins motivé là d'un coup pour ce WokFu parce que autant j'avais super envie de rejouer à ce jeu et autant là les premiers niveaux ah il y a un énorme poichon oh putain les premiers niveaux m'ont pas trop motivé faut dire hein c'est tellement palpitant bon en fait je compte sur l'originalité j'espère qu'il va y avoir des trucs je me rappelle des trucs assez originaux donc j'espère que ce sera suffisant pour tenir enfin pour qu'il y ait un intérêt à suivre ce WokFu alors Glow Gros Glow Glow Gros Blurp attention il peut vous avaler tout cru évidemment il faut l'esquiver c'est vraiment dommage que ce soit bugué je comprends pas qu'il y ait autant de bugs dans cette ROM parce que bon c'est pas un jeu non plus qui demande énormément de ressources hein mais c'est comme ça il y a certains jeux qui sont plus ou moins bien plus ou moins bien émulés hop ah j'ai pas le temps de bouffer la pastèque non saut 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 oh putain il saut quoi ah c'est quoi cette connerie on meurt direct oh non bon allez c'est pas grave yoshi jaune on revient du deuxième checkpoint j'ai pas oublié de prendre la fleur pour regagner sa vie ah différemment j'ai plusieurs ah la 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 non sachez mieux voilà alors bèf on va essayer du coup de passer peut-être par en dessous si on a oublié des fruits ah mais j'ai plus d'oeufs c'est pas vrai attendez est ce que le niveau s'étend profondément sous l'eau ou pas regardez la texture juste en dessous là je crois que c'est du cuir c'est trop fort c'est du cuir comme ce qu'il y a sur les fauteuils en fait c'est vraiment pas mal fait bon on va continuer de toute façon il n'y a rien de plus ici la musique est toujours un peu buggée mais elle est tellement discrète en fait ici que je l'avais même pas remarqué depuis le début bon là je suis même pas à la moitié de mon taux de fruits là y'a vraiment pas grand chose dans ce niveau on va prendre les oeufs ce qui m'inquiète aussi c'est que faut faire attention à ne pas trop crever parce que vous avez vu que là j'ai déjà perdu je crois 3 yoshis soit la moitié des vicona et je sais même pas ce qu'il se passe si on perd tous nos yoshis y'a rien dans ces caisses vite putain oh putain il fait flipper ce poisson maintenant ah non 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 remonte saute putain ça fait flipper là allez bouffe ton fruit et on se casse hein peut-être activer ça y'a quoi là ah encore bah le masque à ce blanc j'ai l'impression qu'il est dans tous les niveaux celui-là hop petite banane oui je disais que je prenais les 30 pastèques de chaque monde mais bon je suis désolé j'ai un peu la flemme là j'ai juste envie de parcourir les niveaux ah qu'est-ce qu'il fout lui j'ai juste envie de parcourir les niveaux le plus vite possible faut pas que ça dure trop longtemps c'est un petit walkthrough détente de toute façon hop ah un petit coeur pour être invincible alors ce qui est pas mal c'est qu'en étant invincible mais oh tu vas le bouffer ton coeur voilà non mais n'importe quoi non mais n'importe quoi qui c'est qui est assez fort pour mourir en étant invincible c'est Alrik ouais putain il me reste que 3 yoshi pfff j'ai fait vraiment de l'imbécile là mais c'était assez hallucinant en même temps je savais pas que celui-là pouvait nous bouffer aussi heureusement qu'on garde nos taux de fruits le problème c'est que là ils sont tous dans des bulles et que je peux pas les péter il faudrait trouver une réserve de feu voilà parfait sauf que là le poisson va nous emmerder c'est pas possible c'est hallucinant les gars je sens qu'on va voir un game over je vais être game over à ce jeu non mais ça va être magnifique bref oh la la ça rame allez yoshi pichote ah mais celui-là de poisson je vous jure je sais plus quoi dire je suis exaspéré ah mais ça me saoule ça me saoule qu'est-ce que je fous sérieux vous savez quoi je vais tracer là je vais commencer à n'avoir ras le bol de mourir comme un débile je vais prendre les fruits qui sont disséminés sur le passage mais sans les bulles voilà on saute gaz ah et moi qui disais que ce jeu est d'une simplicité enfantine ah putain dégage je sais pas pourquoi je vais choper les pièces en plus ça sert à rien alors apparemment je suis au bout du niveau en plus c'est génial il va falloir que je revienne je vais être obligé de je vais être obligé de voilà je reviens au début je vais être obligé de prendre des oeufs pour péter les bulles donc bon écoutez c'est ce qu'on va faire allez je suis en train de me demander si c'est encore une bonne idée d'avoir entamé ce jeu bon c'est pas grave quand je commence un projet je vais jusqu'au bout attendez il y a une petite pomme dessous on va plonger on va esquiver les petites anguilles voilà ah mais c'est plein de fruits ici d'ailleurs pas de passage secret bon celle-là c'est facile on passe à travers ok hop alors pour vous parler un peu peut-être de la 64 parce que bon combien on peut parler d'autre chose parce que parler que de ce jeu là il n'y a pas grand chose à dire dessus enfin ce qui m'étonne juste à propos de ce jeu c'est que en fait l'équipe de développement c'est justement la même que celle qui a réalisé Yoshi's Island donc je comprends pas pourquoi ils sont partis dans un délire de highscore sachant que le jeu sur Super NES c'est juste un chef d'oeuvre absolu je sais pas ce qui leur a pris ah bah attend un petit fruit en plus je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée mais c'est vraiment dommage ils ont complètement gâché le potentiel on aurait pu avoir un Yoshi's Island 2 avec des graphismes comme ça avec des super niveaux super longs plein de ennemis et de boss et non on se retrouve avec un jeu super simpliste bon bref ouais encore Shinfui c'est vraiment la fête là du coup parce que je... c'est le niveau mais là c'est un goût amer bon apparemment c'était pas dans celui-là qu'il y avait les plans de piranhas je me souviens d'un niveau avec des plans de piranhas qui étaient assez bien réalisés dommage que ce soit pas celui-là mais bon on le verra de toute façon plus tard hop ouais du coup je... pour vous parler de la 64 je l'avais obtenu pendant Noël en fait vous savez c'est le genre de Noël quand vous êtes petit le genre de Noël mémorable de toute façon c'est toujours un peu mémorable quand vous êtes petit que vous avez une nouvelle console à Noël bon voilà entre le Noël de la 64 et le Noël où j'ai eu la Gamecube voilà c'est les... je pense que c'est les deux Noël que je me souviens le mieux qui m'ont le plus marqué oh putain c'est plein d'anguille ici ah oui un truc que je vous avais pas indiqué aussi une petite astuce enfin qu'on voit dans le tuto en fait c'est que si je reste aplané comme ça avec Yoshi juste en appuyant sur A vous voyez qu'il monte mais si je fais pareil en orientant le joystick vers le haut il monte beaucoup plus haut donc ça c'est à savoir si vous voulez vraiment remonter gagner de l'altitude il faut que vous appuyez sur le joystick haut ah bah là il y a un autre coeur je vais prendre la banane pour terminer le niveau mais je vais d'abord prendre le coeur même si je ne se reviendrai rien voilà et donc on termine ce niveau tranquillou enfin m'ayant perdu près de 4 Yoshi je suis mort 4 fois je crois oh c'est la honte hein je suis déjolé de jouer aussi mal mais bon qu'est-ce que vous voulez ? je peux pas changer voilà c'est moi quoi je vais pas exprès non plus donc voilà on a fini la quatrième page on atteint l'avant-dernière du jeu du moins du premier round puisque je vous rappelle qu'on fera le jeu 4 fois pour faire tous les niveaux et la page 5 je sais plus du tout ce que c'est pour tout vous dire je sais même pas si je arrive aussi loin dans ce jeu la première baignade du Yoshi du mouvement était des monstres ont attaqué le big blurp avait un appétit féroce et aurait avalé n'importe quoi ouais ben il m'a un peu tuer 4 Yoshi là pour le coup pour ne pas être mangé tout entier les Yoshi ont gros très vite super le bonheur à gagner du terrain qu'est-ce qu'on est heureux ok et donc on arrive au niveau de l'océan ben du coup je viens de remarquer que l'eau buggait dans ce jeu il nous fout un niveau avec l'océan bon allez tant pis poisson à gogo toujours niveau 2 c'est parti pour la cinquième page avec le pauvre dernier Yoshi rose espérons qu'il me porte chance alors par contre la bonne nouvelle c'est que si on est que sous l'eau il n'y aura pas de bug avec la surface donc voilà c'est c'est un bon point déjà alors avec un morceau acoustique enfin qu'est-ce que je dis un morceau maritime de la version de Yoshi oui on sait comment on nage ils nous l'ont dit dans le niveau précédent hop alors je sens que ça va être un niveau super simple on se fait repousser ok ah franchement ce niveau il me dit rien du tout donc je crois que je découvre en même temps que vous j'ai jamais fait ce niveau c'est assez étrange les ah mais non c'est euh je veux pas dire mais ces espèces de corail là qui sont en train de gesticuler de tous côtés tous les côtés plutôt c'est assez étrange attendez y'a une pomme là on va essayer de prendre le tuyau ah on va revenir peut-être à la surface ah bah oui ah mais c'est pas qu'un niveau euh c'est pas qu'un niveau sous-marin on va aller prendre ceux-là qu'est-ce que j'ai fait ? ah je fais tomber des pièces sans faire exprès hop on va les choper c'est vrai qu'il faut peut-être que je renie ah bah attendez y'a un truc là il faut que Yoshi m'appelle où c'est qu'il y a un petit secret ? là ah voilà bon si c'est pour des pièces c'est pas très utile mais bon hop là voilà et donc j'avais eu la 64 à ce Noël bon je sais plus quelle année c'était ah mais c'est juste une petite zone annexe alors attendez que je me souviens je pense que c'était le Noël 97 ouais c'est devenu Noël 97 parce qu'il me semble que la 64 a sorti chez nous fin 80 euh fin 96 si je dis pas de bêtises ou 97 je sais plus faudrait que je vérifie mais euh mes données là pour le coup le poisson ouf on l'esquive c'était juste c'est pas un secret là-haut non j'avais eu évidemment Mario 64 avec la console qui était vendu directement avec la console laissant la boîte il avait juste la cartouche et un jeu qu'on nous avait passé gratos euh qui s'appelait Xtreme G oula attendez on va attendre non je voulais pas aller sur les les bulles justement qui nous repoussait Xtreme G qui est un jeu de course futuriste à la F0 qui est pas très connu je ferai peut-être une vidéo à l'occasion sur ce jeu faudrait que je le reteste ça fait des années que j'ai pas joué oula qu'est-ce que c'est que ça ah mais j'arrête de foncer sur les ennemis ah mais je peux avaler attendez je peux avaler les anguilles hum hum ah oui ah je savais pas hum hum on découvre des nouvelles choses alors on essaie de voir un peu s'il y a pas des trucs cachés bon relou ces anguilles apparaître un peu n'importe où attendez là il y a un fruit je sais pas si je vais pas aller le choper putain non ah ah putain ah c'est pas évident faut spammer le bouton B en fait pour putain mais elle pop toutes les deux secondes ces anguilles là voilà alors petit tuyau je veux la page tech je veux marcher mais putain des anguilles oh putain elles vont me saouler ces anguilles je sens je peux rentrer ou pas ouais donc voilà j'ai vu Xtreme G Mario 64 deux premiers jeux deux premiers jeux je sais plus parler et euh ouais franchement c'était bien éclaté aussi sur Xtreme G vu que c'était un jeu compatible à 4 joueurs et surtout à l'époque je connaissais pas du tout F-Zero parce que la série de F-Zero je l'ai connu avec l'épisode Gamecube GX je connaissais pas du tout la série euh d'ailleurs en 97 l'Opus 64 n'était pas encore sorti et j'ai même jamais eu envie de l'acheter en fait F-Zero X c'était euh je connaissais tout simplement pas même avec les magazines de l'époque je crois que ça m'a jamais attiré donc bon Xtreme G ça me suffisait on va dire et puis j'étais pas trop jeu de course pour tout vous avouer ah je peux pas l'aspirer celui-là bon je crois qu'on va esquiver ces gros poissons ce qu'il m'a en fait dans ce jeu c'est que tout est lent oh putain faut que j'arrête de me faire toucher tout est lent enfin les ennemis sont lents Yoshi est pas très rapide on peut pas se dépêcher pour rusher les niveaux la musique est buggée donc ça fait encore plus ralentir le Schmildic encore un tuyau mais décidément ouf bon je préfère déjà ce niveau que le précédent c'est il y a quelques petits tuyaux pour nous donner des petites zones annexes c'est déjà plus passionnant hop là Yoshi j'ai des oeuf roses je m'en fous qu'est-ce que c'est que ça ? une ruche ? euh attendez si je renifle ça fait rien j'ai pas envie de déloger la ruche je sens qu'elles vont m'attaquer ah qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait apparaître qu'est-ce qu'il se passe ? attendez elle me montre ah mais la ruche en fait les abeilles m'empêche de passer mais qu'est-ce que c'est que ça ? attendez peut-être que je pète la ruche peut-être que je pète la ruche ? ah mais elles se défendent qu'est-ce que c'est que ce truc ? mais là je sais bien mais je veux pas revenir moi oh ça a disparu euh j'ai pas compris là peut-être qu'il fallait que je fasse ça ? non euh j'ai pas compris comment on peut péter la ruche ou ah si ça peut-être des oeufs mais ah alors attendez je veux en avoir le cornet on va essayer de prendre des des petits oeufs je veux absolument savoir si je peux détruire la ruche de loin on va rester ici ah putain mais elle vient jusque-là mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? bon je vais crever donc je vais rester enfin je vais partir attends je sais pas s'il y en a qui savent dans les ça s'il y a des gens qui le savent indiquez-moi-le dans les commentaires je sais pas c'est assez étrange tout ça je ne maîtrise pas très bien ce jeu mais bon si je fais le wokfu c'est justement pour mieux le le connaître par la suite alors une petite pomme on avance tranquille ça va c'est assez chaud quand même parce que là il faut surtout pas que je crève sinon j'ai un game over et en fait j'ai peur de devoir recommencer tout le jeu si j'ai un game over ah c'est bon j'ai eu le fruit quand même alors on va passer par où ? on est obligé de passer par là hop c'est pas très compliqué tout ça oula alors là ah il y a un coeur en dessous comment on fait pour l'atteindre ? enfin bah il y a peut-être un passage là non je sais pas comment on fait c'est peut-être plus loin alors j'espère qu'il y a pas des passages secrets je vais aller directement dans le décor hé qu'est-ce qu'il fout lui ? je me fonce dessus putain dégage le poisson vous allez voir un truc ici ouais c'est par là voilà ouais c'est pas des passages très cachés non plus ok ah super deux fruits en plus même trois parfait plus que cinq vite 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 je vais prendre le tuyau putain ces anguilles elles sont sous l'hontaine bon si je garde ce rythme là ça fera pas des vidéos trop longues je pense hop on se gave un niveau souterrain ah bah non c'est juste vrai en fait c'est les checkpoints qui sont hors de l'eau donc du coup on doit les atteindre en prenant du tuyau je sais pas si je vous l'avais indiqué mais les on a un boss en fait un mini boss à la fin de chaque niveau de la page 3 et on aura le boss final je vais vous dire qui c'est mais je vais pas vous le dire même si c'est très évident ouf tout qu'un fruit je me suis fait toucher c'est pas grave euh voilà on a donc le boss final qui est à la fin de la page 6 donc par contre le truc que je me demande c'est que est-ce que le boss final est différent selon le niveau qu'on prend dans la page 6 parce que si je refais le jeu 4 fois pour euh bah pour faire tous les niveaux je vais pas rebattre 4 fois le boss final qui est identique hein ouh le retour des masques ça fait les échasses ça c'est pas mal j'adore ça ça m'éclate franchement non mais c'est bon ça m'éclate mais il faut pas que je m'éclate la gueule non plus dessus ah je voulais pas prendre le tuyau je voulais sauter sur le masque où suis-je ? ok allez hop on retourne dedans bon ça va j'ai l'impression déjà que ça rame moins donc ça me rassure un peu vous savez quoi si je tire un oeuf là dedans ça fait rien ah qu'est-ce que c'était que ça j'ai pas compris là ce qu'il s'est passé je saute dessus ah non oui c'est juste une plateforme en fait n'importe quoi ah oui alors ça attendez ni d'abeilles ne les agacez pas marcher très très doucement ah d'accord c'est ça qu'il faut faire alors ça si c'est bien ce que je pense voilà regardez en fait ce qu'il fallait faire dans la première vidéo je m'étais complètement loupé en fait il faut rester ici on prend les caisses sur le dos de Yoshi et en fait voilà il faut avancer sans perdre l'équilibre je trouve ça assez fun ça assez marrant comme concept hop et là il faut atteindre la ligne d'arrivée donc c'est pas compliqué par contre vu qu'il y a les guêpes tu as les abeilles ah mais non il faut avancer lentement il dit attendez mais comment je fais alors euh j'avance lentement on va avancer tranquille ouais mais une fois qu'elles sont réveillées je crois que c'est mort hein et non elle me bloque le passage oh la la qu'est ce que c'est ce truc bon attendez je m'éloigne un peu là elle reste dans leur ruche non putain c'est chaud il faut en fait il faut la faire avancer le truc lentement et hop y aller tout doucement ah putain mais là allez comme ça c'est pas mal j'espère qu'on m'en passe non 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 tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement non mais non mais elle se déclenche dit oh putain je vais tout faire tomber en fait je sais pas pourquoi je me prends la tête avec ça parce que si j'arrive à l'arrivée avec les 7 fruits bah ça me donne juste les 7 fruits alors que j'en ai besoin que d'un seul pour terminer le niveau donc euh je me prends la tête pour rien mais j'ai envie de réussir on va réussir on va y arriver j'y vais non non je vais pas y arriver bon tant pis tant pis qu'est ce que je trouve le truc de bruit là sincèrement je comprends pas le truc des abeilles là faut avancer lentement mais attendez c'est comme ça attendez mais là j'avance pas je peux pas tenir les attendez on va essayer comme ça tranquillou ah oui ça passe d'accord c'est comme ça oh c'est pas terrible hein un gros coeur je perds il me reste qu'un seul fruit donc écoutez si je prends ce vase ça va me faire revenir au début du jeu euh du niveau n'importe quoi non c'est bon ça va pas se réactiver attendez je vais juste voir qu'est ce qu'il a le chien quand il y a le chien ça veut dire qu'il y a un secret il y a un secret dans les parages voilà ici et ça active deux petites pièces de merde bref donc voilà on finit le niveau des niveaux supplémentaires terminés et vous savez quoi je sens quand même faire tout le jeu avec le Yoshi rose oh putain il faudra que je retrouve un masques blanc parce que j'ai pas envie de garder le rose tout le long du Wokfou hein mais je pense que je vais regagner tous mes Yoshi quand je vais refaire un deuxième run j'espère j'espère on a bien combien là en tout 8000 coeurs c'est beau donc voilà pour cette vidéo dans la prochaine donc on fera la dernière page alors l'océan était vaste et profond s'y baigner était très difficile mouais l'eau était bonne mais deux méchants poissons étaient présents on dirait que c'est un un enfant de 10 ans qui a rédigé les textes les Yoshi arrivèrent tout de même jusqu'au rivage et sans encombre et un bon organe du terrain comme d'habitude ok ok euh non ça c'est un pokémon on tourne la page et voici la dernière page très imposante épilogue château mecha alors voyons voir si je change ah château hanté ou château auto ah ça c'est pas mal si je change la structure du château donc voilà la prochaine fois on s'attaquera au château auto du coup et après je recommencerai le jeu en prenant les premiers niveaux je pense cette fois après je ferai les 3 et puis les 4 donc voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que c'est pas trop ennuyant de suivre ce wok fou en tout quoi c'est assez plaisant à jouer même si c'est toujours très voilà c'est pas très palpitant non plus quoi il se passe pas des masses de trucs mais bon j'espère que ça vous plaira quand même alors je vous dis à très bientôt pour la suite donc salut à tous à la prochaine à la prochaine